On est parti samedi à Angers, 50 bibliothécaires avec leur vélo. Dimanche on a fait Angers-Saumur, on a vu une petite médiathèque très sympathique qui a masé et qui est un pôleur régional de bande dessinée. Une très bonne accueil, une bibliothèque est très dynamique avec une équipe de jeunes. On a vu que c'était une médiathèque énormément soutenue par des instances politiques. C'est aussi l'enjeu de voir à quel point les bibliothèques peuvent être soutenues parfois moins par leur tutoriel. On vient d'établissements différents. Il y en a qui sont en lecture publique, en bibliothèque universitaire, en centre de documentation, des grandes bibliothèques tout aussi peu à Paris. C'est suffisamment varié pour que les expériences de chacun, de chacun en arrivant sur le tour, soient différentes. Mais ce qu'on en retire c'est aussi très varié. Donc moi j'ai fait un atelier, c'est un logiciel qui s'appelle Applivento. Ça permet de créer des applications sur appareils Android. On programme sa propre application et ensuite on la télécharge sur sa tablette ou son téléphone et on a notre application. Ici on s'est intéressé à tout ce qui permet de fabriquer des objets numériques, des outils numériques. Dans le contexte des bibliothèques, on essaie de trouver des choses qui ont un rapport avec ce qu'on fait en bibliothèque, avec la transmission du savoir, avec la transmission culturelle. Et en même temps pour se réapproprier des technologies qui aujourd'hui sont complètement fermées dans le téléphone portable. Un peu de tour. C'est une marche ou crève. J'aurais bien envie de lire. J'adore cette odeur. Moi j'aurais bien compris. C'est encore des façons de réinventer un espace qui a tourné. Et on utilise ce qui se fait au quotidien. Et au quotidien il y a des jeux sur tablette. Il y a des jeux sur d'autres consoles pour la réactivité virtuelle. On va tester sur la Playstation à côté. Et il y a des choses un peu hybrides. On ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire parce que c'est tout neuf. Le Nintendo Labo. On a envie d'essayer, de voir un peu ce que ça donne. Et de faire essayer aux bibliothécaires qui sont dans le quotidien. Qui ne font pas que du livre. Ou qui peut-être ont aujourd'hui que du livre. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et du coup ils peuvent venir découvrir récits. Et aller faire découvrir eux-mêmes à leur public demain. Il existe une carte d'ailleurs. Une carte de France. Des objets insolites prêtés en bibliothèque. Les crénothèques. Celles qui prêtent des instruments de musique. Celles qui prêtent des moules à gâteaux. Selon vous, s'il devait rester qu'un seul livre. Qu'un seul livre ? Oui. Le livre, c'est quoi ? Le livre. Alors j'en ai vu quelques-uns. Mais pas énormément. Je dois l'avouer. Et donc moi, celui que j'avais préféré étant jeune. C'était les fourmises de Bernard Hubert. On leur a fait des propositions douces. S'initier gentiment à la réalité virtuelle. C'est des collègues en fait qui réfléchissent à des projets de mise en place de services des jeux vidéo. Et jeux vidéo donc en réalité vertrelle. Donc ils venaient s'initier. Voilà. Découvrir les différentes technologies. Et bien sûr, la meilleure façon de s'initier, c'est de pratiquer. C'est de voir qu'est-ce qui existe comme matériel. Quel type de contenu il y a. Et quel intérêt de le faire en bibliothèque. Donc on a vu qu'il y a du jeu, mais il y a aussi de la vidéo. Il y a aussi de l'exploration, de la création artistique. Il y a plein plein de choses. Comme en médiathèque, on a des livres, des DVD. On a plein de supports différents avec des contenus différents. Réalité virtuelle, on retrouve une variété de contenus aussi. Et montrer aussi qu'on a des expériences à plusieurs. Donc le casque de réalité virtuelle, je mets mon casque sur la tête. Mais d'autres personnes peuvent venir jouer aussi en regardant sur l'écran. Donc on a cette pratique collective aussi qu'on cherche en médiathèque.